salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui avec un magnifique soleil ces mois là c'est quand même rare certains diront c'est l'effet du réchauffement climatique peut-être nous y reviendrons assez rapidement sur ce sujet de l'été qui s'approche et oulala on va tous non mais j'arrête avec ça tout ce moment il fait trop chaud c'est pas c'est pas impossible avec le 3 degrés de plus les incidents ne sont pas que sur l'adversité je ferai une vidéo aujourd'hui je voulais te parler de faut-il être retraité attendre sa retraite ouais ça va au dessus des critiques après ouais mais bon la vidéo est censée que dans le temps non si je commence à rentrer tu vois sur de la politique actuelle on va pouvoir y aller tout de suite à un vu ce qu'ils veulent nous faire rouler je suis d'accord ouais ouais mais bon ça peut arriver plus vite que prévu si ça se trouve ouais si ça se trouve tous les efforts qui sont faits là de manifestations vont porter leurs fruits et vont voilà faire revenir à quelque chose de plus stable de plus les décisions qui ont été prises c'est possible tout est possible en tout cas les syndicalistes y croient donc voilà ne tuons pas la bête avant avant qu'elle ait dit son dernier souffle tu comprends après bon on verra je sais pas j'ai pas d'avis sur la question si tu t'entends dire tu as l'invite et la vie d'un j'ai pas d'avis fait pas que tu attendais un truc croustillant je sais non j'ai vraiment vraiment j'ai pas d'avis je suis voilà je suis tout coeur forcément avec les manifestants voilà logique tu as envie de préserver le peu qui reste c'est légitime après n'oublions pas les fondamentaux non plus oui d'un côté tu manifestes je fais partie de ceux qui préparent aussi ton indépendance et ton autonomie en même temps en parallèle faut toujours à deux plans tu vois un plan a que ce sera pas possible mais bon n'oublions pas que le projet est européen il est large influence de la france là dedans on sait pas on sait pas tu vois je te dis encore une fois je complique et bref c'est pas celui de la vidéo donc voilà peut-on être productif au potager tu as vu un peu comment je dérive ah c'est l'intérêt je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent pour ça pour ces raisons là j'ai dit que je le ferais plus puis en fait ouais mais il y en a qui le savait j'ai dit que je ferai plus puis en fait je continue à le faire plus je me dis après tout temps allez tant pis je finirai avec dix vues par vidéo parce que tout le monde se fera voilà je crois que je vais un peu trop loin si tu trouves que je vais trop loin n'hésite pas à le dire si tu es choqué par mes propos et ben il dit le tu diras machin tes propos sont choquants etc n'hésite pas j'ai un côté sarcastique qui qui peut être mal interprété donc voilà avant de désabonner voilà lâche un petit comme en mode je suis pas content je me désabonne c'est vraiment que ça l'enflure faut-il attendre d'être retraité j'arrive faut-il attend d'être retraité pour être enfin productif au potager oui parce que quand tu regardes certaines chaînes youtube qui parle de potager que je n'aimerais pas non je sais tu t'attends à ce que je disais non mais voilà tu tapes être productif au potager toi c'est les premiers qui apparaissent oui parce que moi j'ai pas fait vidéo sur ce sujet donc je crois même pas d'air que j'ai une vidéo qui répond tu me verras pas sur ce sujet voilà tu vois lui aussi tiens voilà ils sont là oui machin est productif ça prend du temps machin vraiment il faut mettre de l'engrais d'un ya pesticides fongicides arracher les mauvaises herbes et arroser arroser surtout voilà voilà tout mettre en ligne a bien bien en ligne voilà ça prend du temps mais je suis d'accord je peux pas je vais pas tu t'attendais à ce que je me je critique c'est youtube heures là non maintenant ils ont raison je pourrais leur dire je vais pas dire qu'ils ont tort bah ouais cette méthode là putain prend du temps tu as intérêt de retraiter effectivement ah ouais dans ce cadre là ouais ça prend une journée entière bah ouais attends imagine le boulot quoi on enlève les herbes machin il faut arroser enfin arroser on continue parce que la terre est pas couvertie donc pas de couverture de sol et qui fait soleil j'ai tout qui s'émaporte en plus il ya plus il ya plus d'air donc la terre il ya plus rien qui retient pas d'enracinement il ya que dalle c'est le truc il est donc forcément bah voilà le peu d'eau que tu mets ça part direct la plante a quasiment pas le temps d'absorber donc t'as intérêt à arroser en continu si tu veux que la plante arrive à peu près à étancher sa soif et puis derrière bah combien rien y'a pas de vie voilà un seul un seul à nu y'a pas de vie la vie enfin quand il n'y a pas de vie oui je sais tu vas me dire mais si oui bon il ya un petit peu mais bon on a un petit peu pour moi c'est rien si tu veux voilà alors un restaurant gastronomique ouais c'est gastronomique t'as rien à bouffer en vrai oui tu as quatre à dix qui se battent en duel avec un bout d'asperges je suis d'accord mais rien à bouffer on est d'accord là c'est la même chose t'as pas dit il ya quoi il ya un verre oui des limaces effectivement voilà voilà que dalle et donc ouais dans ce cadre là tu as intérêt à être retraité parce que ça va te prendre des journées entières surtout là on va commencer voilà tu as vu on arrive quasi fin février début mars pas côté de sortir la vidéo mais dans ces points là moi mes smith ont commencé depuis un petit moment cette année c'est compliqué pour moi les smith je bouge beaucoup à suivre ça va être un bordel je crois que moi j'ai géré ça mais parce qu'il faut quand même un peu les deux sueurs pour que ça surtout volumidité des bacs à smith sinon ça s'assèche et puis je suis pas tout le temps tout en disponible ce qui fait que voilà j'ai mis en place un système que je t'expliquerai mais j'espère qu'il j'espère que ça fonctionnera que j'aurai pas trop de casse bon pas être partout c'est comme ça qu'est ce que mais ouais c'est difficile je l'entends complètement ah ouais complètement complètement d'autant plus que plus tu rajoutes des 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 quand dire des protocoles des trucs dans lequel tu dis voilà pas de mauvaises herbes pas ceci pas de cela pas gagnant pas il ya plus de rajoutes du truc de païa nia 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 plus tu rajoutes plus t'allonges le temps ça va le faire alors la réponse je t'a donné parce que comme je pense que tu es là pour ça faut-il moi je t'apprends non non même absolument pas non tu peux parfaitement avoir un potager nourricier qui amène de la bouffe pour ses enfants de qualité parce que c'est le but recherché d'avenir je pense faire une vidéo aussi sur ce sujet la qualité la nourriture qu'on nous sert aujourd'hui il ya de quoi s'inquiéter extrêmement fortement tu as vu on va nous injecter des nouveaux vaccins dans les dans les poissons la viande tout ça c'est sympa surtout pour ceux qui sont anti vax ça va être sympa il va falloir faire autre chose parce que là l'office sans le vouloir on va filer à nos gosses voilà des choses qui contiennent des produits qu'on n'a peut-être pas tellement envie que ça reste dans leur organisme en toute logique en toute logique on est un peu en conscience peut-être pas envie d'empoisonner aux gamins avec l'industrie agroalimentaire donc il va rapidement trouver une solution à ça c'est d'arrêter d'aller faire confiance à tous ces magasins qui visiblement n'ont qu'une envie c'est de nous empoisonner visiblement que toi mais non mais non c'est pas des poisons mais non c'est testé bien entendu en labo oui oui on fait un mois de test c'est de dire qu'avec ça c'est formidable ça donne toutes les toutes la confiance du monde oui un mois de test au bon vu il ya deux souris qui sont ravis mais effectivement deux souris étaient en vie sur les 10 ça passe bien sûr logique logique alors donc il va falloir développer sa propre autonomie alimentaire et là on est face à un problème on se dit ok comment je gère mon boulot les gosses le repas à faire et pile potager ouais là c'est bon je peux tirer une balle non non parce qu'en fait il ya des solutions oui parce que je suis concerné aussi par ce problème là oui oui j'ai un boulot ça paraît pas ce que là chez une vidéo tu en dis il faut rien séjourner et le rsa non je suis pro rsa du tout maintenant je suis entrepreneur voilà je bosse différents projets je peux assister par l'état du tout tu vois je suis un tête indé rare souvent quand il ya l'autonomie très souvent on est là à dire ouais c'est c'est des hippie glandeurs assister au rsa ou avec un héritage de maman tu vois non rien tout ça en fait non c'est à m'assure de mon front que je que je fais tout ça tu vois voilà c'est au moins cette cette je dirais cet honneur là quelque part et et non bah c'est faisable ce que je le fais je le fais et donc comment comment on fait alors c'est très simple ça va disposer bazar d'ailleurs dans la description qui est juste en dessous là je t'ai mis des pas mal de liens dont un qui est nouveau autonomie ce qui est un regroupement de personnes sur laquelle on l'objectif est créé du réseau et plus que du réseau c'est aussi une biothèque de savoir c'est beaucoup beaucoup de choses je t'invite à regarder ça et l'idée est la suivante en fait c'est que tu prends tous les trucs qui sont développés par la majorité de ceux par tous ces ouvrages et par aussi ceux qui les reprennent dans des vidéos youtube ce déterminant que étant sur la vérité absolue sans ça rien ne pousse tu connais la chanson sans ça rien ne pousse donc tu prends tout ça tu jettes parce que fondamentalement excuse moi mais c'est de la merde je disons les choses comme elles sont toi j'ai pas inventé quelque chose non ça vaut rien ça vaut rien parce que ça vaut quelque chose si tu as du temps est consacré quoique on t'as vu qu'aujourd'hui une partie de cette théorie de ce système fonctionne quand même beaucoup sur le produit et pas trop sur le savoir mais plutôt sur le produit ça peut être un problème tu as un produit c'est un produit le truc il est là sauf que tu as vu les produits les prises ont grimpé puis en plus il y a une partie qui a été tardi donc un elle ses fameux produits tant publicité par tous ces youtubeurs jardin et aussi ces ouvrages qui répondent ben ne seront plus autorisés donc il pourra plus utiliser et deuxièmement ils vont coûter tellement cher que en fait laisse tomber c'est plus c'est plus possible donc je pense peut-être intérêt à bifurquer et tu vas voir qu'il y en a qui vont le faire en mode un peu hypocrite ouais j'ai toujours fait ça tu as toujours fait ça ça va je fais quatre d'écran pour en reparler à ce moment là mais bon voilà tu vois non non il faudra être crédible à ce moment là dire voilà bon j'avais une méthode effectivement elle est plus possible comment on fait autrement comment on fait autrement très facilement premièrement l'objectif ouais je sais tu vas te marrer mais je m'en fous je le dis l'objectif est de copier la nature ouais ouais je sais ah ouais c'est pas ma culteur c'est un truc à la con oui je sais ouais mais c'est un truc à la con mais il marche mais avec tu te doutes bien ça fait plus de dix ans que je fais ça ça fonctionnait pas j'aurai raté plus longtemps donc copier la nature oui parce que ça fait des millions d'années qui a fait la même chose et puis si les plantes sont toujours là c'est que ça ça fonctionne et en l'occurrence la nature c'est pas des plantes en rang d'oignons avec aucune arbouteau t'as vu c'est des massifs c'est un mélange de trucs c'est peut-être qu'en observant ça il ya un truc à retenir je pense qu'il ya un truc à retenir donc déjà c'est ça on mélange on n'arrache pas et on couvre tu as l'étale triptyque mélange t'arrache pas tu sauf pour consommer oui attends bien sûr sauf pour consommer et tu couvres le seul est couvert peu importe avec quoi mais il est couvert ces trois tas déjà si tu as fait ça tes opérations vont se réduire à semer récolter parce que fondamentalement la méthode que je propose depuis maintenant dix ans qui s'appelle l'holisticulture c'est ça ça se résume à tu sèmes tu repiques pas jeter les mots tu récoltes c'est je te dirais fondamentalement quand le système est installé c'est bien la seule chose que faire alors là pour le coup tu as là tu as du temps bah oui c'est ton objectif si tout ton travail au potager c'est juste aller repiquer des plantes d'études ou semer des ou semer des radis et bien d'accord que tu as plus grand enfin ça va quoi tu as le temps de le faire ça te prend 20 minutes par semaine ah ouais là j'en ai perdu là j'en ai perdu là j'ai la moitié de la liste 20 minutes mais c'est un malade mais n'importe quoi je sais pas comment je peux te le prouver alors là par contre aide moi parce que comment je préfère pour te le prouver parce que si je te fiche 20 minutes le boulot que je fais c'est à dire ouais mais qu'est-ce qui me dit tu n'as rien fait avant ni après il faudrait un huissier de justice qui atteste tu vois qui passe la semaine avec moi puis qui dise ah oui effectivement tant qu'ils passent au potager c'est que dalle mais je te dis c'est que dalle c'est que dalle le plus gros du temps que je passe c'est quand je fais mes simi tu vois pour faire des plans le plus gros du temps il est là ce qui qu'est ce qui me prend le plus de temps c'est fermé blanc mais c'est mis dans les petites barquettes et machin mettre les barquettes c'est ce qui me prend le plus de temps c'est pour ça que ça je le limite à mort si tu veux je suis obligé de le faire en début de saison parce que dans une région où fondamentalement voilà qui m'a c'est de la merde non je suis obligé mais dès que je peux éliminer ça je j'élimine j'élimine au plus vite parce que c'est ce qui me prend le plus de temps le repiquage hop tard dedans puis ferme c'est fait enfin j'ai envie de te dire putain j'ai fait des vidéos je le montre ça faut arrêter j'en ai fait un paquet elles sont sur cette chaîne repiquage en pleine terre machin méthode facile enfin tu les trouveras machin hop tu places dedans tac tu remets tu remets la paille que dalle que dalle que dalle c'est fait je te fais une ligne de l'étude 3 m en voilà en rien en rien tu prends tu prends ta serpouette hop c'est fort c'est archer enfin toi je vais dire dire c'est pas le truc qui prend le plus long à faire c'est l'esprit donc ce que je suis en train de t'expliquer c'est que ça sert à rien de s'emmerder à faire des trucs qui de toute façon n'empêche pas la pousse végétale et je sais peut-être que tu te dis ouais mais attend quand t'as plein de mauvaises herbes partout tu fais quoi au moment où tu mets des plantes tu les enlèves mais toute façon à partir faut être très clair sur ces sujets là à partir du moment où tu fais un mélange de légumes concrètement quelle place il reste pour les dites mauvaises herbes aucune si tu fais correctement ton boulot aucune je te dis pas tellement tu as fait tes semis tes repiquages tu as des mélanges de laitue de tomates de radis de carottes de navets tout ça au sein de la même parcelle concrètement quelle place il reste pour le pissenlit pour l'ortie il n'en reste pas tu auras un pauvre pissenlit qui va se battre en duel mais tu les vois mes parcelles putain je fais des tonnes de vidéos sur ces sujets tu les vois les mauvaises herbes j'en arrache pas je te le dis j'en arrache pas j'ai pas le temps pour ça puis j'ai pas envie puis ça m'intéresse pas il y en a pas pourquoi parce que c'est blindé parce que c'est blindé tout simplement c'est blindé de trucs comment veux-tu que ça pousse quand il y a un truc qui est enlevé j'en remets aussitôt c'est comme ça on continue on continue toute l'année il y a des moments de l'année c'est voilà quand tu démarres la saison voilà si je te montre oui il n'y a pas grand chose saison démarre voilà arrivé mi avril c'est fait il n'y a plus de place c'est fini et la place elle revient pas avant octobre t'imagines toutes les vidéos enfin tu as toutes les preuves il faut des preuves aujourd'hui bah tu les as tu as 7 ans d'archives je vais te dire parce qu'ils manquent c'est tout t'emmerdes pas à faire des trucs qui sont inutiles qu'est ce que tu as besoin c'est quoi l'intérêt d'un potager c'est quoi la fonction première d'un potager de t'amener de la bouffe sur la table je suis terre à terre dans ce que je t'explique là tu vois je prends pas des grandes phrases et des grands tu vois non je te fais ça brut de pomme je te dis que c'est quoi amener de la bouffe à ta table foin fin point barre le reste on s'en fout mais on s'en fout on s'en fout de savoir ton ton potager est joli parce que c'est en ligne mais qu'est ce que tu c'est important concrètement c'est si important que ça est ce que d'amener la nourriture gratuite sur la table est pas plus important je sais pas tu vois pour moi oui je m'en fous de savoir c'est rangé c'est pas rangé parce qu'ils comptent c'est là la quantité de bouffe que tu ramènes et plus tu vas intervenir plus tu fous la merde enfin si je veux dire il n'y a même pas tortillé là dessus plus tu fous la merde et plus ça demande de boulot et après tu es là ouais ça prend du temps non non tu arrêtes de 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 scafoter comme dans le nord 1 de scafoter dans ton jardin non-stop tu as 30 compte qu'à un moment donné tout pousse tout seul on a besoin de faire alors oui pas forcément toujours ce qu'on veut mais ça je vais revenir à ça que des fois il ya ouais mais bon on garde des fois chez des smith d'études tout part voilà et c'est d'autres trucs qui prennent le relais oui oui c'est ce qu'on appelle un terroir oui chaque terroir c'est pécificité et que tout ne pousse pas partout pour tout c'est ainsi c'est pour ça qu'il ya des haussées d'ailleurs jamais ouais je répondais toi des commentaires comme ça mais souvent c'est qu'on a qui me reviennent ouais mais tu as bien vu quand tu mets par exemple des carottes ça pousse pas oui c'est pour ça qu'il ya des haussées il ya des régions où le terroir est plus adapté à une culture qu'une autre soit tu le sais tu adaptes totaliste de légumes en fonction soit tu le sais pas et qu'est ce qu'on fait quand on sait pas au début ben on teste tout et puis dans le lot il ya des choses qui vont fonctionner c'est ce qui est adapté des choses qui ne fonctionneront pas pas ce qui nécessite ce qui n'est pas adapté et après vient à toi un chat un choix cartésien qui va être de se dire est ce que j'insiste sur ce qui fonctionne pas où est ce que j'attends si fils qui fonctionne encore une fois c'est une question de temps est ce que tu as du temps tu en as alors oui tu peux te pencher sur ce qui ne fonctionne pas et chercher des solutions sur ce qui ne fonctionne pas tu n'en as pas intensifie ce qui fonctionne laisse tomber ce qui fonctionne pas encore une fois tu comprends faut toujours ramener à mon sens aux bases c'est quoi l'important ramener de la bouffe à ta table ouais mais bon c'est des choux des machins et d'enfants aiment pas mais quand on a faim on mange mais vrai mais vous avez de ramener si tu veux à du terre à terre encore une fois oui mais quand on a pas on mange j'aime pas j'aime pas ça c'est des c'est quand on n'a pas faim je sais pas je dis ça oui c'est mes gosses pareil ils sont là mais j'aime pas je vois pas quand on a faim on mange ça c'est oui cette saison là c'est plus les choux je sais on aime moins quand on a faim on mange c'est pas des tomates toute l'année parce que je kiffe la tomate la tomate c'est 4 mois par an 4 à 6 mois par an reste du temps il n'y a pas il y a autre chose et forcément dans l'année il y a des mois où il y a des légumes qu'on n'aime pas mais ils poussent savoir ce qu'on veut je sais il n'y a pas de miracle dans la vie il n'y a pas de miracle il ya faire semblant et faire et faire semblant bah c'est se dire moi je fais pousser que des légumes qui plaisent oui tu as 3 mois de bouffe par an reste du temps faut que tu achètes tout c'est des choix moi je critique même pas j'ai juste des choix effectivement tu as des légumes très bon tu as de la courgette j'adore la courgette tu as du radis j'adore les radis tu as les tomates j'adore les tomates pas de navets parce que tu es dégueulasse pas de choux parce que c'est dégueulasse pas de tépides parce que c'est dégueulasse etc etc oui effectivement ouais ouais tu as trois mois de bouffe par an j'agère un petit peu peut-être quatre si tu veux de la bouffe à l'année il va falloir ajouter des variétés que bah effectivement n'a peut-être pas envie de bouffer ouais je t'avouerai le mois des choux bruxelles je l'attends pas qu'impatience je l'attends vraiment pas le chou des rues tabaga non plus enfin le mois des rues tabaga non plus je t'avouerai je l'attends pas avec une grande impatience ça n'empêche que pendant l'hiver quand j'ai de rues tabaga je suis bien content de les avoir surtout quand tu vois aujourd'hui le prix de la bouffe et quand tu regardes ton ticket de caisse à la fin ont pu faire oh putain t'es content de les avoir je t'assure quand tu vois qu'aujourd'hui mes achats de nourriture ben depuis j'ai intensifié les choses ben ils ont pas augmenté tu vois ça c'est le résultat concret ils ont pas augmenté les prix ont augmenté mais la fin tu sais à la fin du ticket quand il est marqué solde ben ils ont même un peu baissé ils ont un peu baissé alors que pour tout le monde ça a explosé pourquoi bah parce que voilà je vais t'expliquer je remplis je remplis de potager je remplis de plein de trucs qui fonctionnent et qui poussent en quantité facilement et dans le lot il y a effectivement une grosse partie qui fondamentalement t'as pas envie de te précipiter pour les bouffer mais encore une fois je finirai là dessus quand t'as faim t'as faim et puis c'est tout tu manges qu'est ce qu'il y a et on arrête d'être difficile surtout voilà surtout aujourd'hui tu vois voilà on se dirait ouais non moi je kiffe que les burgers il ya de fortes chances que ce soit plus possible la viande coûte très cher pour cette de bœuf puis vu la qualité qui va être proposée si tu veux une viande de bœuf qui soit pas empoisonné et va falloir que tu montes le livre au niveau du prix anglais tu as peut-être pouvoir en acheter une fois par an reste du temps c'est à trouver ta bagarre j'ai pas dit moi ce que tu en penses dans les commentaires de tout ce que je viens de dire à ce que je suis dedans est ce que je me plante dans ce que je dis tu es marrant avec le potager il ya qu'on plante 1 le baromètre comment tu le situe par rapport à ce que je l'explique est ce que je suis trop extrémiste dans ce que je viens de dire est ce que pour toi ça paraît trop extrémiste que je viens de dire je sais pas peut-être tu vois peut-être je suis extrême ce que je raconte moi il me semble pas quand je vois tout le monde qui me dit putain t'as vu denir le ticket te casse à la fin je sais pas moi c'est un bc mais comment tu fais j'achète moins comment tu fais pas j'ai intensifié j'ai un terrain de plus voilà je monte pas beaucoup les images mais tu te doutes pourquoi je pense qu'aujourd'hui il faut être prudent avec les images de plus en plus donc je reste prudent sur ce que je monte voilà je vous montre les techniques pour les mettre en place je vous montre pas forcément toutes les images où je vous les montre comme ça mais je reste prudent je reste prudent je pense qu'il faut c'est ce qu'il faut faire mais bon voilà après ouais je pourrais avoir un centre de démonstration ce que je suis en train d'essayer de faire des expérimentes toi voilà un centre qu'on montre montre tout parce que c'est un centre d'enseignement si tu veux donc on montre tout voilà après mais encore une fois à la fin justifie les moyens et ouais on ça n'est pas ça n'enlève pas le partage ce que je veux dire mais c'est pas par rapport aux gens que ouais parce que faut que je précise ça je dis pas ça par rapport aux gens tu vois maintenant que 30 temps de te dire ah ouais parce que tu penses qu'on peut dire te voler tes légumes non c'est pas ça que je pense non 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 c'est non maintenant un mec qui a faim c'est pas en bas de vous c'est mes légumes vas-y sers toi enfin faut des fois t'es déconné qu'un moment donné mais qui la fin il a de la famille putain j'ai plus d'une t'as des légumes plein ton jardin bah vas-y prends-en enfin tu vois ce que je veux dire enfin on va arrêter tant pis j'en mettrai plus enfin tu vois au pire tu me files un coup de main et on intensifie les productions tu vois pas être con non non c'est pas de ça que je pars la crainte elle n'est pas là non 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 tu es toi et des fois tu sais faut que fasse gaffe à ce que je dis parce que non non c'est pas c'est pas des gens c'est au dessus c'est au dessus tu as vu qu'un jardin faut les déclarer faut tout déclarer maintenant il ya des choses que faire gaffe voilà c'est quoi on s'est compris on s'est compris on s'est compris non j'en parle mais si au dessus tu sais qu'il a déclaré un peu aux taxes tu as compris allez je te laisse là dessus ciao